L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. C'est une phrase que nous nous répétons souvent lorsque nous voyons des fortunés profiter de leur argent. Les Troyens d'antan devaient souvent se faire cette réflexion car cette ville a été le berceau de la banque en France. Bienvenue à la Caisse d'épargne ! C'est une ordonnance du roi Louis XVIII en août 1821 qui marque la naissance de la Caisse d'épargne de Troy. Pour la première fois, le service du receveur ne sera pas soumis à l'inspection des agents du Trésor Royal, ni sa comptabilité à la Cour des comptes. Le receveur n'aura de compte à rendre qu'aux membres du Conseil. C'est un véritable succès. Pour la première fois, on peut être indépendant et autonome. Les Troyens vont très vite découvrir ce qu'est l'épargne car en 1822, des guichets sont instaurés à l'hôtel de ville. Et c'est grâce à Charles Dutrex qu'en 1889, on lança la construction de la Caisse d'épargne que nous connaissons. Le 10 octobre 1893, le bâtiment est achevé. C'est une bâtisse majestueuse, typique de l'architecture du fin 19e. Son concepteur, Henri Schmitt, a également dessiné le théâtre de Champagne que nous évoquerons dans un prochain épisode. Pourtant, cette caisse pouvait passer pour une sorte de comble. En effet, seuls les gens modestes accordaient leur confiance à cette institution gérée par la ville. Car oui, à l'époque, la ville était garante de la bonne tenue de cette banque. Et ce n'est qu'en 1898 que la ville se débarrassa de ce poids grâce au décret du président Félix Faure. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous avons été un peu le refuge des autres caisses pendant les guerres, comme par exemple Nancy, Auxerre, les Ardennes, qui nous ont rejoints pendant la Première Guerre mondiale. Mais qu'en est-il des Troyens ? Voici quelques chiffres. En 1915, la caisse d'épargne de 3 à 50 000 livrets ouverts. Et en 1917, 57 000. 60 000 en 1918. 86 000 en 1944. Et 115 000 en 1984. Aujourd'hui, nous connaissons cette banque sous le nom de Banque Populaire Caisse d'épargne. Et si l'extérieur n'a pas bougé d'un pouce, laissant une magnifique trace du passé, l'intérieur, à lui, était rénové en 2012 pour cause de modernité. Mais une chose dont nous pouvons être fiers, c'est d'avoir su obtenir et conserver l'une des premières banques en France. Il est temps pour moi de vous retrouver dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage ST' 501